La conseillante c'est une Formule 1, les propriétés ici sur le plateau de Pomerol, on a la chance d'avoir un terroir extraordinaire donc on a investi dans l'outil de production que ce soit à la vigne par des replantations ce qui est sans doute l'investissement principal puisqu'il est sur du très long terme donc avec des arrachages et des replantations avec des matériaux végétals de grande qualité et plus récemment sur un cuvier pour faire du vin c'est très simple il faut des bons raisins donc l'important c'est dehors par contre le cuvier va nous permettre d'être beaucoup plus régulier d'un millésime à l'autre des millésimes comme 2005 2009 2010 sont naturellement extraordinaires donc on va dire que la main de l'homme et l'intérêt ou l'apport technique est relativement limité par contre dans des années un peu plus difficiles un peu plus compliqué à gérer que ce soit la vigne ou au cuvier ce nouveau ce nouvel outil va nous permettre vraiment de tirer un maximum en étant plus précis c'est le maître mot de ce nouveau bâtiment c'est qu'on a aujourd'hui la possibilité d'isoler nos cuves de façon très précise d'aller vendanger les parcelles juste à la date la plus adapté à leur maturité et ensuite de vinifier en fonction d'une toute petite quantité donc voilà de contrôler beaucoup mieux et d'être plus technique quand la nature n'a pas été assez généreuse c'est le terroir qui fait le qui fait le vin donc on peut très bien faire du grand vin et on a fait du grand vin à conseillante avec le précédent cuvier de par les millésimes extraordinaires que l'on a pu voir passer maintenant ce bordeaux en particulier le monde du vin en général a tendance à progresser très vite on a beaucoup progressé à la vigne dans les années 90 2000 à bordeaux on a aujourd'hui plutôt à faire une révolution au niveau oenologique avec des nouveaux matériels de tri comme le tri optique par exemple et avec des cuviers donc c'était pour nous obligatoire que de rester dans la course à l'excellence les grands vins aujourd'hui se vendent cher conseillante se vend cher depuis longtemps mais un peu plus cher depuis ces dernières années dont nous devons aujourd'hui de présenter à nos amateurs à nos consommateurs le meilleur produit qui soit et ça ça passe entre autres par l'investissement dans un nouveau cuvier et un bâtiment comme ça un outil comme celui là va durer 15 ou 20 ans donc c'est pas des choses anodines qui qui c'est pas un matériel de rotation de remplacement donc c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée aujourd'hui on a fait ce qu'on pense être le plus adéquat possible dans les standards de vinification moderne et dans 15 ans nous savons très bien que ça sera dépassé qu'il faudra penser à autre chose ça se réfléchit d'autant plus que nous sommes une propriété familiale donc encore une fois on n'a pas la chance d'avoir fait la chance on n'a pas le derrière nous des investisseurs riches comme peuvent l'être certains de nos voisins avec entre autres lvmh au château cheval blanc nous nous comptons la famille est là depuis 140 ans elle a envie d'être là pour encore 140 ans et plus si c'est possible donc c'est quelque chose qu'on a sous-pesé on aurait dû commencer les travaux plus tôt que ce que l'on a fait on aurait dû commencer après l'évendage 2008 mais la crise financière et l'effondrement des marchés mondiaux nous ont un petit peu inquiété à juste titre puisque la crise du vin s'en est suivi très vite en tout cas la crise des crues cassées dont nous avons repoussé l'investissement et très clairement les millésimes 2009 et 2010 qui ont été très bien vendus à des prix très élevés nous ont permis d'investir sans mettre en péril l'engagement familial sur la propriété donc d'abord c'est la présence de la famille sur le château qui guide tous les choix et ça ça veut dire faire du bon bain ça veut dire investir et gérer un bon père de famille tout simplement oui sur des propriétés comme ici donc cheval blanc pétrus la conseillante tous ces châteaux tous ces cuviers ont été refaits là ces deux dernières années pour nous très clairement c'est la technique qui prime l'enveloppe l'esthétique elle peut avoir un intérêt mais ça va dépendre de du positionnement des propriétés une propriété comme cheval blanc a beaucoup joué sur l'esthétique parce que c'est une des plus belles propriétés au monde donc ils ont les moyens d'un côté et ils ont le besoin de démontrer qu'ils sont parmi les plus belles propriétés au monde la conseillante ont fait partie des très belles étiquettes de bordeaux mais nous n'avons pas la même envergure et en plus nous voulons vraiment profiter et travailler de cette image traditionnelle et familiale donc on peut le voir derrière moi avec ses façades qui sont très classiques dans le milieu bordelais dans les bâtiments bordelais on a voulu conserver vraiment une identité géographique on a voulu faire des choses locales on a l'esthétique est importante l'intérieur de cuviers a été travaillé de manière à ce qu'on puisse recevoir donc on a travaillé les lumières on a travaillé les couleurs mais le choix premier l'idée maîtresse c'est l'adéquation des cuves avec le parcellaire avec notre terroir donc c'est d'abord un choix technique et ensuite un choix marketing je suis à la conseillante depuis 2004 ans et j'ai commencé à réfléchir à un nouveau cuvier début 2006 c'est pour dire que pour moi c'était une évolution qui était inéluctable il fallait vraiment que la conseillante investisse et aille vers un nouveau cuvier parce que le précédent commençait un petit peu adapté et parce que encore une fois nous devons être bon voire même excellent tous les ans donc les discussions ont été riches avec l'architecte mais on a choisi un architecte de bordelais qui est spécialisé dans la viticulture afin d'aller dans les chais donc qui a de suite compris nos besoins qui n'a pas essayé de nous influencer d'une manière ou d'une autre d'un point de vue technique bien sûr au niveau architectural c'est lui qui a été moteur qui a amené l'esthétique ce cuvier ovale ça vient de ça vient de lui c'est cette originalité mais à côté de ça c'est nous qui avons défini un cahier des charges très précis encore une fois par rapport aux parcelles par rapport au terroir et ensuite on a construit autour de ça quand nous avons construit ce nouveau cuvier nous voulions donc l'intégrer avec le paysage traditionnel pomme rollet et nous avons démoli l'ancien bâtiment pour reconstruire le nouveau au même endroit donc pour nous c'était c'était impératif que de faire en sorte que ce cuvier ce nouveau cuvier s'intègre et soit très proche des bâtiments déjà existants donc ici on a les bâtiments qui datent du 17e siècle donc qui sont historiques on peut le dire qui étaient les anciens chez les anciens cuviers et chez abaric et qui ont été remplacés en 1971 par le nouveau bâtiment que nous avons donc démoli il y a deux ans et quand on quand on regarde cette nouvelle façade finalement on n'a pas l'impression que le bâtiment est tout récent on n'a pas l'impression que c'est tout neuf et c'est une volonté de notre part l'intérieur est plus moderne ce qui donne aussi un effet des surprises aux visiteurs quand ils rentrent dans le bâtiment d'abord on ne se rend pas compte des volumes parce qu'extérieurement on a voulu quelque chose de très sobre et ensuite on ne se rend pas compte non plus de cette ambiance un peu plus moderne un peu plus travaillé un peu plus allez marketing 22 cuves aériennes au total mais le coeur du projet l'idée maîtresse c'était d'avoir 18 cuves complètement adapté à notre parcellaire donc 12 hectares à la conseillante 15 parcelles trois d'entre elles suffisamment grosses pour être coupé en deux et ce qui donne 18 entités parcellaires et chacune de ces entités à sa cuve maintenant le cuvier de toute petite capacité puisqu'elles vont de 35 à 70 hectolitres et c'est ça qui va nous permettre d'être très précis au moment de la de vendage puisque nous allons vraiment ajuster le jour de récolte et même la demi journée de récolte par rapport à la maturité précise de chaque parcelle beaucoup plus de précision ensuite au niveau des immunifications puisque forcément on va avoir à gérer des volumes plus petits et enfin au moment des assemblages on a une palette plus large c'est comme en peinture on a plus de couleurs sur la palette aujourd'hui on a plus de petits volumes plus de petits lots et donc beaucoup plus de possibilités au moment des assemblages dans le choix de notre grand vin la conseillante notre second vin du haut de conseillante là nous avons fait le choix de partir sur des cuves béton le le cuvier précédent est un cuvier inox c'était le premier cuvier inox de la rive droite il avait été construit en 1971 et là le choix s'est porté vers le béton pour plusieurs raisons la principale c'est surtout une question de surface très souvent les cuvier inox sont rondes et une fois posé au sol mais on perd les quatre coins qui n'existent pas l'avantage de cuvier béton c'est qu'elles sont donc base carré et quand les collant les unes aux autres nous perdons beaucoup moins de place et cette place on a voulu l'utiliser la récupérer et la mettre au milieu la mettre au milieu pour d'abord avoir beaucoup de surface pour pouvoir travailler c'est très confortable quand vous êtes en vendange d'avoir les tables de tri d'avoir du matériel d'avoir du personnel et de pouvoir malgré tout circuler autour pour travailler et vignifier nos cuves de façon très 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 facile ensuite le choix du béton c'est aussi fait pour l'inertie les parois en béton conserve les températures chaudes ou froides bien mieux que l'inox aujourd'hui on gomme ce problème avec l'inox avec des cuves à double pot donc qui ont une circulation de d'eau ou de glycol à l'intérieur mais ces cuves très cher dont le béton c'était un très bon compromis à ce sujet là et ensuite l'inox marche très bien mais c'est un peu plus industriel dans l'image que ça renvoie et encore une fois conseillante propriété familiale et petite propriété très traditionnelle et nous voulons travailler cette image de proximité et de tradition dont le béton coller davantage à ceci après le choix du bois ne s'est jamais posé pour nous d'un point de vue technique puisque le bois amène un goût assez particulier aux vins qui sont vinifiés dedans et qui n'est pas forcément le style de la conseillante donc on ne s'est pas posé la question à ce sujet là et après nous passons 18 mois en barrique nous élevons nos 20 18 mois en barrique uniquement du chêne français et entre 50 et 75 % de barrique neuve en fonction du millésime en gros plus le millésime est puissant et tannique plus il aura besoin de bois neuf pour être dompté pour évoluer et donc plus nous allons utiliser de barrique neuve ça bouge un peu en fait on vendange la main bien entendu on on trie nos raisins sur quatre tables de tri qui se succèdent qu'elles soient vibrantes ou manuelles et donc les tables de tri se termine environ au niveau du centre du cuvier au niveau du logo et à partir de là un tuyau au sol court et amène à la vendange et remonte les raisins jusque dans les cuves les raisins sont refroidis à ce moment là donc oui il ya de l'activité on va dire que le cuvier est coupé en deux en tout cas en son début mais après ça laisse beaucoup de place autour pour circuler donc c'est vrai que c'est quand même assez confortable il ya environ 170 mètres carrés au centre ici à l'intérieur des cuves donc c'est très confortable et c'est un autre intérêt pour nous puisque nous nous sommes donc une petite propriété et jusqu'à présent nous avions peu de possibilités de recevoir et de faire par exemple des dîners ce qui est aujourd'hui très important le savoir faire est important mais le faire savoir l'est tout autant et le cuvier comme vous le voyez toutes les cuves sont ouvertes tous les vins sont en barrique sont en cours d'élevage et là maintenant pour six sept mois le cuvier ne va plus servir sauf qu'un tel investissement c'est dommage de s'en servir trois mois par an et donc nous avons aussi voulu le travailler au niveau esthétique avec des jolies couleurs avec un joli éclairage et donc de la surface centrale de manière à pouvoir organiser des dégustations des dîners des déjeuners et en quelque sorte rentabiliser le cuvier 12 mois de l'année la mondialisation on va dire des goûts du vin les premières évolutions les premières avancées onologique importante c'est milieu des années 80 c'est avec l'arrivée d'un enologue comme michel roland par exemple qui aujourd'hui peut-être le consultant le plus connu dans le monde qui est né à saint samedi ici qui est origine des pomeroles et puis dans les années 90 ça s'est accéléré parce que aujourd'hui on peut faire du vin partout dans le monde on fait du bon vin partout dans le monde et nous nous devons de faire des grands vins bordeaux et la france et l'europe sont des des endroits toujours très réputés montré un exemple dans le monde et nous devons de rester au top de ce que l'on peut faire donc dans les années 90 il y a eu beaucoup de progrès on a remis la viticulture au goût du jour au goût du jour c'est vrai que beaucoup pensaient que la chimie allait aider à faire de grands vins et puis on s'est finalement rendu compte que la chimie c'était bien de comprendre les bouleversements les fermentations et ainsi de suite mais que tout commençait dehors tout commencer avec du raisin tout commencer de la mesure du possible avec un terroir le mot est un petit peu galvaudé le mot est très utilisé mais on se rend compte que dès qu'on a un terroir c'est beaucoup plus facile de faire du grand vin derrière donc voilà il y a eu plusieurs phases d'évolution on va dire années 90 vraiment retour à la péticulture et maintenant que les bases ont été acquises et développées on peut se retourner vers le côté oenologique donc avec le tri de la récolte avec des nouveaux cuviers avec l'adéquation au parcellaire qui est une phase un peu plus récente on va dire juste un exemple sur un matériel relativement récent qui a 10 15 ans qu'on appelle l'osmoseur donc c'est de la concentration qui permet d'enlever de l'eau des raisins des jus de raisins c'est un super outil c'est quelque chose qui est inspiré de la physiologie de la plante donc quelque chose de relativement naturel le problème c'est que si c'est utilisé à mauvais escient ça ne fera jamais du grand vin c'est à dire qu'en gros vous allez retirer de l'eau mais si vous retirez de l'eau de raisins pas mûres de raisins botrytisés donc de raisins malades vous allez prendre quelque chose qui n'est pas bon et vous allez faire quelque chose d'encore moins bon donc tout ce genre d'outil est intéressant si déjà vous avez bien travaillé dehors vous avez bien travaillé en faisant du bon raisin et ensuite ils vont venir vous aider l'osmose la concentration donc par osmose inverse la micro oxygénation les taux les copeaux que l'on peut utiliser aujourd'hui en cuve qui sont utilisés dans le monde entier depuis déjà de nombreuses années tout ça va venir rajouter un peu de qualité va venir ajouter un peu d'homogénéité d'un millésime à l'autre mais ne va pas remplacer les terroirs les cépages aujourd'hui planter du pinot noir à bordeaux parce que le pinot noir se vend bien serait une hérésie donc malgré tous les matériels malgré tous les bons idées qu'on peut avoir de toute façon il va falloir s'appuyer sur ce qu'on a à l'extérieur on n'a pas de tri optique à nous on n'a pas acheté mais par contre on se réserve la possibilité de le louer quand c'est nécessaire et 2013 est une année extrêmement compliquée dont nous avons loué un tri optique ce qui nous a permis de vendanger à un rythme un peu plus soutenu et de trier malgré tout comme d'habitude grâce à ce tri à ce matériel là mais c'est pas magique non plus il ya des millésimes où le tri optique ne sera pas nécessaire et des millésimes comme 2013 où il est très intéressant parce qu'il permet de de trier de trier vite et bien le tri optique trie les raisins une fois qu'ils ont été égrappés une fois qu'ils ne sont plus sur la grappe donc là c'est très efficace parce que ça trie absolument comme on veut mais le 2013 le problème qui s'est posé dans pas mal de vignobles c'était le problème du botrytis donc de la pourriture grise et le botrytis à ce tri grappe entière donc ce tri à la coupe lors de la vendange mais quand le le vendangeur coupe sa grappe il faut qu'il nettoie sa grappe qu'il enlève tout ce qui est pourri de manière à ce que ça puisse arriver au cuvier déjà sain parce qu'une fois que c'est passé sur les tables et que c'est passé dans les grappoirs tout est mélangé dans le tri optique n'a plus aucun intérêt en tout cas pour le botrytis photo satellite non mais on a fait quelque chose qui ressemblait on se groupe pas mal entre voisins notre petite taille fait qu'on est obligé des fois de se de se grouper pour certaines choses donc avec pétrus l'évangile et gazin et donc conseillante nous avons fait passer un avion ensemble pour aller mesurer la photosynthèse à la vigne donc pour aller voir qu'elles étaient les zones faibles les zones fortes en fonction des profils climatiques des différents millésimes donc oui nous faisons sont des outils en plus il y a plein de choses comme ça qui existe aujourd'hui on peut aller flasher les grappes à l'accroche des vendanges le faire deux fois par semaine pendant un mois de manière à avoir une évolution de la maturité et voir quand est-ce qu'on va se rapprocher de l'optimum de maturité phénolique ce sont plein d'outils d'aide à la décision mais ce qui va faire la vérité ce qui va faire la décision finale c'est la dégustation des raisins et ça va être la météo donc on va dire qu'on se rajoute des outils on se borde de l'information et au final on va prendre une décision de toute façon par rapport à une dégustation les outils annexes ou accessoires sont là pour éviter tout problème et pour anticiper les choses et pour aider à une décision qui de toute façon sera sera personnelle on 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 ...